Samedi, un retour à Charleroi. Quels sont vos sentiments ? C'est un très bon sentiment. C'est un grand plaisir de revenir dans ce stade où j'ai très bien réussi les deux fois, les deux passages où j'ai pu jouer dans cette équipe-là. Beaucoup de plaisir de retrouver tout le monde, les supporters, mes coéquipiers. Mais c'est surtout important pour nous d'aller gagner les trois points là-bas contre une très bonne équipe et une équipe qui ne réussit pas beaucoup à Gant ces dernières saisons où Gant malheureusement n'a pas souvent gagné. Donc voilà, ça sera un match très important à gagner surtout. Quel accueil croyez-vous recevoir des fans de Charleroi ? Je crois que j'aurai un très bon accueil par rapport à tous les messages que je peux recevoir des fans. Ils ont tous énormément de respect par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière. Je suis quelqu'un qui se bat toujours à 100% dans ce que je fais. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Malheureusement, je serai leur adversaire pendant 90 minutes. Donc ça sera à moi de prouver que j'arrive à être décisif dans cette équipe de Gant. Quels sont les points forts des Zèbres ? Je dirais que Charleroi a une équipe qui défensivement est assez costaud. Et d'ailleurs, la preuve, ils n'ont pas pris de but encore sur les deux premiers matchs. Et en contre-attaque, sur les côtés, les milieux offensifs ont beaucoup de rapidité. Donc quand ils partent en contre-attaque, c'est très difficile de pouvoir les arrêter. Et avec la pression du public qui est très important là-bas, ils arrivent à se transcender et à faire des gros matchs contre les grosses équipes. Donc je m'attends vraiment à un match très compliqué. On espère bien sûr que vous allez marquer samedi. Pas de petites célébrations sur le terrain ? Non, je crois que pour moi, le plus important, c'est de marquer des buts. Je travaille tous les jours pour ça. Et à chaque fois que je marque un but, c'est une immense joie. Et j'ai du mal à contenir ma joie. D'ailleurs, ça se voit. Mais bien évidemment que si j'arrive à marquer, je devrais ne pas célébrer par respect par rapport à ce club qui m'a relancé, qui m'a permis d'être meilleur buteur l'année dernière et par respect pour tous les supporters et toute la direction.